En direct du cabaret d'Albert, voici votre animateur, Marc-Antoine, mon petit. Ben ouais, non! Ben ouais, ben ouais, ben ouais! Hey, j'ai une personne de bout! Une personne de bout! Wow! Wow! Wow, j'ai une personne de bout, pis je sais que ça, c'est mon fans, qui m'a dit une fois, Marc-Antoine, tu nous dis tout le temps, mais bienvenants, pas de temps à perdre! Applaudissez-vous! Applaudissez-vous! Merci d'être là! Je le dis dans ma vidéo d'intro, merci d'être là, un show d'entrevue un mercredi soir, dans la vidéo la plus mal montée de l'histoire. Ça n'a aucun sens à quel point on n'a jamais refait cette vidéo-là. Je suis vraiment très fébrile ce soir, je suis très content, on a deux invités en or, je ne sais pas si vous connaissez les noms de nos invités, par applaudissement. Ouais. J'aimerais remercier d'abord, on a plusieurs commanditaires à remercier, on a Brabant, qui m'habille à chaque semaine, à chaque nouveau show. Ouais, ouais, ben oui, ça vaut un petit ciflement. C'est une compagnie, c'est à Saint-Hyacinthe, pour vrai. Moi, je pars de mon petit chez-nous à Saint-Étienne-de-Boarnois, bien, chez mes parents. Pis je vous le jure que ça vaut le déto, vraiment, ils ont plein de beaux sous, pour les hommes seulement, désolé les femmes. On remercie aussi la MRC de Beauharnois-Salaberry, qui a contribué cette année à l'émancipation de Pas de temps à perdre, qui nous a fait avoir, on a plus de Kodak identique, c'est bien des affaires techniques, là. Mais merci, on applaudit mon équipe de création WebSune. Pis j'aimerais ça un tonnerre d'applaudissements pour toute ma gang de Valspec, qui sont là, depuis deux ans, pour vrai. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts à casser la soirée? Oui! Je pense que tout le monde connaît mon invité, il t'ouvre ta TV, pis c'est sûr que tu tombes dessus, pour vrai, mettez vos mains ensemble. Fait énormément de bruit pour mon invité de la soirée, Gildor Roy! Ça va bien toi, Gildor, Gildor! Hé, demi, c'est un gig! Come on, Gildor Roy! C'est un Gildor Roy! À la prochaine! Gildor Roy! À voir si, je serais allé à ton magasin m'habiller, câlin! En semaine de relâche, qu'est-ce que tu veux? Gildor, t'es en semaine de relâche! Oui, 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 on tourne pas, cette semaine. Oui? Oui! Non, mais c'est... C'est ça que je suis pas rasé, je m'excuse. Franchement, il aurait pu se raser, il a l'air pas propre. Mais c'est parce que c'est la seule semaine où je me rase pas dans l'année, là. Pis là, Gildor, tu m'as dit, backstage, que t'aurais pu aller en voyage, pis t'as manqué ça, parce que t'es jeune ici. Ben, j'ai eu les gars qui me disaient, hé, Pat, t'es en semaine de relâche, moi aussi, pourquoi on va pas dans le sud une semaine? Je fais, hé, bonne idée, non, je peux pas, je m'en vais faire pas de temps à perdre. T'es vraiment pas vrai! Quand même, mais c'est vrai, c'est vrai! Fait que, tes questions ont besoin d'être vraiment bonne. C'est pas grave. Gildor... Hé, je trouve ça vraiment hot. C'est sharp. Mais t'es venu souvent jouer à Valleyfield? Man, j'ai préparé mes auditions pour l'école nationale de théâtre, tu sais, à la scène-ci, moi, pis j'ai joué... Ouais, j'ai joué même des pièces que je me souviens pas avoir jouées, c'est pour te dire. C'était, euh, c'était dans les années... fin des années 70, ça dit beaucoup. Mais ouais, ouais, c'est... Ouais, je m'en rappelle moins, moi non plus, des années 70. J'ai joué, là, ok, on dit vraies affaires, ok? Oui, oui. J'ai joué une pièce de Fido qui s'appelle La puce à l'oreille. Oui, c'est ça, c'est ta première pièce que t'as fait. Ouais, pis y'a un lit tournant là-dedans, pis ça se donne des gifs, pis c'est un boulevard français, tu sais. J'ai aucun souvenir. Y'avait de la substance. J'ai dit, hey, on va essayer ça, voir, j'ai aucun souvenir de la pièce à l'oreille, j'étais bien bon. Mais à Valleyfield, ça arrive des fois qu'il y a quelques substances. Ben oui! Hey, c'est le fun, pis vous êtes en semaine de relâche, vous êtes venus, merci. Ouais, 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 ben oui, ben oui! On remercie mon caméraman qui est maintenant aussi animateur de foule. Ouais, 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 regarde-le, regarde-le! Mon Dieu! Le Éric Salvaille de demain! Non, c'est pas ça que je le... Ah non! Comment? Éric Salvaille, il était animateur de foule sur Kilomètre-Hour. Tu es vrai? Oui. Ah oui? Il y en a qui sont déjà venus à Kilomètre-Hour, je te souviens de ça, oui, oui. Colin, ça... On peut passer un autre sujet. Ah 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 ah! Ben ma première question, elle était en espagnol. Euh, OK. Et c'était... Tu veux tester si je parle espagnol pour vrai? Ouais, ouais, c'était... Ben, c'était... Comment est-ce que ça? Tu sors d'une session de boxe? Yes, sir. Avec ton gars? Avec mon gars. Fait que pour ça, t'es vraqué. J'ai recommencé à aller au gym il y a comme une couple de semaines. Ça paraît pas encore, mais ça commence à... Non, non, ça commence, ça commence. Puis, euh... Will, il fait... J'aimerais ça essayer un bon prof de boxe, j'aimerais ça essayer ça. Ouais, bonne idée, on va essayer ça, t'sais. Oh, merde. Je te jure, je sais pas comment j'ai fait pour m'en venir. T'sais, quand tu conduis pis ça fait mal, là. T'es râlé, ben... Tu vas aller au bras juste parce que tes mains sont sur la roue, là. Ça a pas de mot du bon sens, fait que t'as recommencé comme mot aujourd'hui. Ça m'a rendu agressif, je veux juste te le dire. Ben, watch, mais... D'après moi, je... C'est pas vrai. Voyons donc. Non, mais en fait, je pense que j'aurais des chances contre Guildo. Non, je pense pas, moi. Il dit, je pense pas, moi. Je confirme, je confirme, Guildo. Je vais essayer de me trouver une position, mesdames et messieurs, ça va, ça va. À un moment donné, je vais en trouver. Mais ils sont confortables, nos divans de chez Sénerey. Chez Sénerey, ben, les pires. Sénerey, un endroit, je vous recommande d'y aller. Et ton appart, c'est quoi l'affaire de... Brabant. Brabant. Brabant, OK. Ah, ben, Saint-Hyacinthe, un peu plus loin. OK, quand même, tu vas chercher tes commandites loin, maintenant? Oui, oui, mais... Non, mais c'est eux qui sont venus me chercher. Vraiment? Oui, c'est eux autres qui m'ont écrit. Ils t'ont vu, puis ils ont fait, hmm, il a besoin d'aide. Bon? Gildo. Appelez le kid, on va l'arranger. T'as mis le doigt sur le bobo. T'as mis le doigt sur le bobo. Mais quand j'ai commencé, pas de temps à perdre, juste pour te le dire, parce que, Gildo, t'as pas d'internet. Ben, t'as internet. Tu as pas d'internet, oui? J'ai pas de réseau social. T'as pas de réseau social? Gildo, qu'est-ce... Gildo, là, juste pour te le dire, t'as pas de temps à perdre, je fouille le Facebook, l'Instagram, le Twitter. Ben, c'est ça. Là, t'es obligé de faire de la vraie job. Non, j'ai pas... Ma question à propos de ça, c'est... Tu commences ta carrière aujourd'hui, tu fais quoi? Sais-tu quoi? Je suis bien content de ne pas la commencer aujourd'hui. Parce que... Parce que t'as pas le choix, semble-t-il, d'être là-dedans. Puis, je pense... Puis, je suis un vieux monsieur, vous le savez, OK, boomer, puis tout ça. Il y a autant de bullshit que de vérité là-dessus, tu sais. Puis, le temps que ça te prend à démêler les deux, ben, tu devrais être rendu ailleurs. Moi, je pense ça, en tout cas. L'affaire, tu sais, gagner des trophées... Oui, oui! Moi, là, je serais pas capable d'aller sur mon Facebook, je sais pas quoi, là, mon... Mon Facebook, je sais pas quoi! Insta-check, là, je sais pas quoi. Insta-check! Puis, il dit, hey, votez pour moi, votez pour moi... T'as pas besoin, tu gagnes déjà! Ben, c'est ça. C'est de ça que je suis le plus fier. Zéro réseau social, puis je gagne pareil. Non, c'est vrai. Moi, je pense que c'est la job que tu fais qui compte, avant tout. Ben, c'est là qu'on voit que le monde qui vote ont peut-être pas de réseau social non plus. Tu es en train de dire que... Non, je peux pas retraiter mon pub... Mon publier qui serait plus... Ben, peut-être qu'il y ait peut-être un petit... Ben, du monde raisonnable, hein. C'est le monde raisonnable. Bon, ben, c'est tout le temps qu'on avait. Non, mais on était dans les plogues aussi. On a du gin. Ça, c'est du gin, ça? De... D'hystérie, trois lacs. À tous les deux phrases, on a une plogue. Hum! Oui. Non, mais c'est vrai. Comment ça s'appelle? D'hystérie, trois lacs à Valleyfield. On les salue, nouveau Commoditaire à l'émission. Wow! Santé, Gildor! Santé! Santé! Gildor, qui est un bon couveur de gin. Trois lacs. Hum, une gorgée. On en boirait trois. Ha, 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 ha! Il a pris, là. Non, je peux pas boire quand je travaille. Non, mais c'est ça, je t'ai déjà... Je t'ai entendu ça, ça. Parce que je l'ai fait au cégep de Valleyfield. Je sais quoi. Mais tu sais, je t'ai entendu ça et ça, même. T'as été à Bob Le Chef Live, parce que t'as déjà fait un show YouTube. Oui. Oui, 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 regarde, moi, je suis pas raciste de show, là. Mais vous avez ouvert une bouteille de champagne, que t'as eu de la difficulté, au vrai. Puis je rajouterai les images par-dessus. OK. Puis, mais t'as dit, moi, je bois pas. Même quand tu viens faire un show comme ça, tu bois pas. Non, non, je sais pas. Pourquoi? Bien, parce que je veux être en possession de mes moyens. J'imagine que ça doit être ça. Fait que quand vous avez fait kilomètre heure, une petite frais de Mont-Denis, vous êtes jamais ouvert de l'heure. Je pense que les trois premières semaines, c'était des vraies bières. Quand t'es vous en reprise, là, tu vois, là, il y a un mot, puis après ça, non. Mais on n'a jamais bu. Les deux, Michel, aussi? Puis à un moment donné, pss, pss, ouais, 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 ouais. Il faisait avec leur bouche. Ouais, ouais, bon, ouais, tu sais, on faisait ça, mais il y avait ça même. Mais on, c'est... Dans les trois premiers épisodes, tu nous veux prendre des gorgés, puis après, non. Prends plus jamais de gorgés. Non. Justement, on parle de kilomètre heure. Michel est venu sur le plateau. Il y a quelques mois, puis tu y avais fait un mot. Oui. On va aller voir la réponse qui avait à ton mot. OK. Puis un jour, j'ai fait, avec Gildor, l'émission « Viens se faire un tour. » Tu sais, il m'a promené dans le vieux char et du bon. Et il m'a avoué une affaire. Il m'a dit... C'est pour ça qu'il faut entendre le sous-entendu dans ce qu'il vient dire. Quand t'auras besoin d'un chum, tu seras me trouver. C'est que Gildor m'a avoué. Il dit, ton chum, Marcel, prenait tellement... Mon meilleur chum prenait tellement de place dans ta vie que je ne voulais pas m'imposer, mais j'aurais vraiment aimé être ton meilleur ami. J'ai fait... C'est tellement touchant, ce que tu me dis là. Tu sais, c'est comme d'avouer... C'est comme quand tu es jeune, puis tu es... Tu sais, mettons, tu es adolescent, puis à 40 ans, tu es encore d'une fille, puis tu dis, écoute, j'aurais tellement aimé ça être ton chum, puis que la fille fasse... Voyons, je ne le savais pas. Alors, je suis en amour avec toi, tu n'as pas idée. Pour moi, c'est le même rapport, tu sais. Comme je n'ai jamais su... Je savais qu'il était mon chum, je savais qu'il était... On aimait ça être ensemble, mais je ne savais pas à quel point ça aurait pu être le fun d'être chum en dehors de notre job, tu sais. Tu fais ce fort, man. On se croirait la première fois. On est comme un peu première fois, mais pas de ranger. J'ai rien à rajouter, c'est exactement ça. Il a exactement compris, c'était ça. Mais c'était quoi votre complicité que vous aviez? Ça a été quoi à Kilomètre-Heure? Écoute, lui, c'est un fils de militaire. Moi, je suis un fils de militaire. On a grandi dans les mêmes places. Lui, moi, je suis né en Abitibi. Lui, il vient du lac. On a eu le même genre de vie, tu sais. Fait qu'on se connaissait. Sans se connaître vraiment. Oui, exactement. Puis on s'entendait bien ensemble, puis on jouait bien ensemble. La complicité était naturelle. Avant de faire Kilomètre, on avait fait 10 07 en affaire. On ne s'est jamais assis pour dire, « Bien, moi, mon personnage, Michel, je pense que... » Puis toi, ton personnage, je le voyais jamais. On n'a jamais parlé de ça. De même, ça marchait. On ne savait quoi faire. Puis ça, c'est rare, tu sais. Puis ça venait d'où, le côté Germain? Parce que Germain, il était spécial, là. C'est tellement loin de moi. Sa façon de parler, c'est mon oncle Jean-Paul, mon oncle petit Paul. Puis mon oncle petit Paul, quand il va te compter une pipe, il parle normalement, puis il a dit, « Je t'ai-tu déjà raconté? » Tu sais, sa voix monte un peu. Fait que là, je faisais ça. « Denis, t'ai-je déjà? » Ça, ça venait de lui. Puis le reste, je ne suis pas une grosse lumière, moi. Ben voyons donc! Non. Un côté colon, pas loin. Ah oui? Oui, oui, je ne sais pas. J'ai inventé ça. J'ai inventé ça. Mais tu sais, à un moment donné, on était en tournée, je ne me souviens pas pourquoi, on était à Natashkwan, au bout de la route, là. Puis on est dans une espèce de place où on met du gaz, puis il y a comme un dépanneur, j'imagine. Puis on rentre en dedans, puis la madame, elle me reconnaît, tu sais. C'était dans le gros bout de kilomètres. Puis là, elle s'est même parlé, puis elle me parlait lentement. Aimez-vous ça, Natashkwan? Comme je n'étais pas assez intelligent pour tout cacher. C'était weird. Puis pour ne pas la décevoir, j'ai fait, « Oh oui, c'est beau! » Natashkwan, ça, c'était rote en maudit. Un chant, on va faire, je vais vous en applaudir pour ça, mais... Non, non, c'est bon! En fait, c'était un show de musique. Parce que là, je me rappelle, un autre moment, on chante, puis à un moment donné, dans mon show, je faisais deux, trois tonnes en espagnol, tu sais. « Oh, il va le corps assemblé! » Puis il y a une marante dans la première rangée, « Abraille! » « Ah, ah, ah! » Moi, je ris, c'est une nuit. « Mi amor, ah! » « Ah, braille! » C'est en train de se liquéfier. Là, on se regarde, les gars, je le laisse voir, mais on a aussi... « Ah, ah! » Et après le show, elle est venue, dans l'âge, et c'était une madame du Venezuela qui avait marié un géologue qui vivait à Natashkwan. Fait qu'elle était partie du Venezuela, BOOM! À Natashkwan! « Et tabam, méchant choc! » Puis c'était la première fois qu'elle voyait quelqu'un chanter en espagnol depuis qu'elle était là. C'est hot, pareil. Oui, vraiment. Fait que là, t'as été comme son contact. Tu sais pas des fois que c'est important ce que tu fais. Oui. Puis ça l'est, tu sais. Est-ce que je suis important pour quelqu'un aussi? C'est sûr que t'es important. J'ai payé, j'ai payé pour dire ça. C'est quoi? Écoutez bien ça. T'es important pour ton père. La preuve, il vient de voir. Oui. Hé, c'est pas tous les pères qui font ça, man. Non. C'est quelque chose. T'es chanceux. C'est bien chanceux. Mais c'est mon animateur de foule, lui. Moi, mon père, il est décédé avant, avant que je gagne des trophées, tu sais, puis tout ça. Il a pas vu ça. J'aurais aimé ça. Gildor. Gildor Seigneur, oui. Gildor, qu'est-ce qu'il aurait dit, Gildor, en te voyant? Pas grand-chose. Il aurait fait, « Hum, moi. » Mon père, il parlait pas beaucoup. Ben, tu sais, c'est un homme de génération-là. Ouais. Pas pire. Je jouais dans Osana, à un moment donné, avec René Richassé. Puis, ça marchait beaucoup. C'était un bon show, je pense. Puis, on rajoutait des représentations parce que la communauté LGBTQ, qui n'existait pas à l'époque, que c'était la communauté gay, le bon vieux temps où on avait juste un nom. C'était plus passé l'après-midi. Il y avait beaucoup de travestis qui venaient voir le show. c'était super cool. Puis, ça les remuait beaucoup. Puis, un samedi après-midi, il y a deux grands travestis d'ici, puis les deux, qui coignent à la porte de ma loge. J'ouvre la porte. Les gars, ils ont broyé. Puis, le maquillage cool. Ben, en tout cas, ça va. Puis, c'est ça. Parfait. C'était pour ça qu'on fait ça. Merci beaucoup, Roger, puis Robert. Miranda, je ne sais pas trop. Et là, ils s'en vont. Puis, mon père, puis ma mère, en arrière. Puis, ma mère, elle fait, mon grand bâtard, t'es bon. Puis, mon père, il fait, il y a de l'ouvrage là-dedans. C'est ce que je dis. Ben, ça, ça voulait dire, j'ai aimé ça. J'ai même été ému. J'aime mieux pas trop en parler. Mais, bel job, le grand, c'était ça. Parce que ton père, il t'envoyait même des, il découpait des articles de journaux pour t'empêcher de faire ce que tu fais aujourd'hui. Pour m'empêcher ou pour me mettre en garde. Mais est-ce que ça t'a donné? Je savais dans quoi je m'embarquais. Mais est-ce que ça t'a donné un plus? En disant, hey, je vais éprouver. Non. Pas à mon père. Parce que, moi, j'ai toujours su que mon père a voulu chanter dans la vie. Fait que, il me mettait en garde parce que c'est pas une job safe, c'est clair, il avait raison. Mais il y a bien du monde qui m'ont dit que c'était impossible que je fasse ce métier-là. Puis, eux autres, j'étais en tabarnouche. Puis, moi, à 16 ans, je suis tombé en bas d'une maison sur la tête avec les cicatrices que j'ai dans le front puis ici, c'est ça. C'est un barreau d'échelle. Je suis tombé, paf! Un barreau d'échelle. Qu'est-ce que tu faisais en haut sur le toit? On venait de finir le toit du docteur Plante-Rigo, mon ami René Brault et moi. Et c'était en 76, j'avais 16 ans. C'était l'été des Olympiques. Et là, on avait fait un plan, René et moi, pour aller sauver Nadia Comaneci. Parce qu'elle était prisonnière en Roumanie. Oui, oui, c'est vrai. Elle faisait pitié. Elle faisait, on pourrait y aller. En tout cas, c'était un plan de gars de 16 ans. Puis, on détache les échelles parce qu'on a fini. Puis là, je viens pour me swinguer dans l'échelle puis en me swingant de même, l'échelle décolle de la maison. Puis, je l'ai suivi jusqu'en bas. Puis là, je me suis fait, j'ai plié une échelle en métal avec ma tête. Il a la tête dure qu'il dort. Je suis venu à la tête. Écoute, c'était terrible. J'avais l'air de masque. Tu sais, le petit gars dans le film masque. Et là, à rigot, tout le monde disait, il ne sera jamais comédien. Bien trop mangané. Bien trop lettre. Je fais, ah oui? Watch me. Ça, ça m'a motivé au début. Ça, c'est des motivations. C'est le monde qui te nourrisse de motivation. je ne suis pas capable d'avoir un farmer d'arigot, voyons donc. Ça arrive-tu encore même après tout ce que tu as fait et que le monde fasse même amener. Oui? Des fois, il y a des gens qui passent des commentaires sur ça. Check-nous bien. Check bien ça. J'en n'en nommera pas de nom. Vous les connaissez. Non, non. C'est un milieu difficile. C'est un milieu rough. Moi, j'ai toujours été chanceux. J'ai toujours travaillé beaucoup. Je ne peux pas me plaindre de rien. Mais il y en a pour qui ça a été plus dur. Ils sont amers. Il y a des jeunes acteurs. Je suis sûr qu'il y a un jeune acteur de six pieds et deux avec des grosses mains en quelque part. où il se dit « S'il peut crever, le bonhomme, je ne peux pas me dire. » C'est sûr. C'est de même. Antoine Bertrand a quand même de la job. Moi, je joue les rôles de Gilles Renaud. Gilles Renaud, c'est un ami à moi. Je joue beaucoup des rôles qu'il a fait lui au théâtre surtout. Il me l'avait dit quand je commençais. « Toi, tu vas tous jouer mes rôles. » C'est bien correct. J'aime autant que ce soit toi et qu'un autre. Il t'en a-tu reparlé depuis? Ah oui, oui. À chaque fois qu'on se voit. Donnes-tu un petit chèque? Non. Gilles Dor, je reviens sur Kilomètre-heure. Je suis vraiment à l'aise. C'est vraiment le fun. Mais Colin, moi, je suis vraiment content que tu sois ici, Gilles Dor. Je suis vraiment content que tu aies raté une semaine dans le sud pour venir t'asseoir aux frettes à Valleyfield. Y'a-tu une raison pour laquelle c'est de l'avoine croquante? Ben, c'est mes céréales préférées. D'ailleurs, un autre commanditeur... Non, c'est pas vrai. Quaker Road, tu me commandites, mes messieurs. C'est la seule affaire qui ne me commandite pas depuis cinq ans. Fait qu'eux autres, d'un claquement de doigts, ils pourraient se dire... Rien est plus facile que de trouver une commandite de céréales. Oui. Tu vas-tu faire ça pour moi? Y'a sûrement une céréale nature québécoise. Non. Ben non. T'en connais-tu? Non, mais c'est sûr qu'il y en a une. C'est sûr qu'il y en a une. Un appel à tous. Si vous connaissez, y'aurait besoin d'une commandite de céréales, y'a la tient pendant une heure. Une heure? Oui, c'est ça, à peu près. Come on. Depuis cinq ans? Depuis cinq ans. Un de tes rêves avec Kilomètreur, tu voulais l'amener pis faire un film. Tu voulais le réaliser. On va aller avoir une photo. Ben oui, non. Franchement, qu'est-ce que c'est ça, ce face-là? La défunt de série Kilomètreur pourrait être adaptée pour le cinéma. Oui. Pis là, c'est ta face. Fait que clairement, c'est à toi qui voulais le réaliser. Oui. Oui, oui. J'aimerais bien s'oublier pas trop tard. Ça marcherait encore. Mais t'es sérieux? Je sais que tu voulais réaliser un film. C'est un de tes objectifs. Oui, oui. Pis qu'est-ce qui s'est passé? Je me ferais pas maquiller longtemps, moi, là. Ceci dit, bravo à votre maquilleuse. Oui, merci. On peut l'applaudir. Chloé. Chloé. Bravo, Chloé. Elle va peut-être venir travailler à District 31. Tu ferais? Ce serait le fun, hein? T'es sérieux? Tu lui donnes une job? Ben, je vais donner son nom à maquilleuse. Pis moi, tu vas-tu me donner une... Sûrement un rôle de pimp à un moment donné que tu pourras faire. Hé! C'est très bon! C'est très bon! Gildor, pour vrai, ça serait mon rêve de jouer... Tu sais, quelqu'un qui est épisodique, il y en a beaucoup, des gens qui viennent d'un épisode ou deux, pis qui meurent. Ben oui! T'as-tu une photo, toi, t'as-tu? Ben oui, j'ai une photo de casting. On l'apprend en ce moment. Comment qu'on ferait bien ça? Tu dois avoir deux, trois plagues, toi, Gildor? Écoute, ben ça, regarde, je te le dis un peu. Non, je vais te le dire après, sinon tout le monde va envoyer leur affaire. Je vais te dire, vous envoyez ta photo. Oui? Je suis le gars dont Gildor vous a parlé. Oui? Gildor m'a parlé. Peut-être que ça va rien donner, là. Oui. Parce que tu sais, ça prend le look, pis le... Ben, c'est vrai. Capacité mentale. Si, c'est une blague, c'est une mauvaise blague. Mais oui, si tu veux, ça te tente. Ben moi, j'adorerais ça faire un peu d'acting. C'est plus dur que le monde pense, tu sais. Ah, moi, je pensais arriver là de même, salut. Non, mais il y en a qui pensent ça, il y en a qui pensent que c'est facile de me... Il doit n'avoir qu'il t'arrête dans la rue et qu'il fait comme « Hey, moi, Gildor, donne-moi une chance. » C'est plus les comiques, je pense, les humoristes. T'en reçois pas un? Vas-tu en savoir un? Oui, Guillaume Pinot. Guillaume Pinot. Il est bon, mon Dieu. Oui, il est bon, il est bon. Très, très bon. Mais eux autres, je pense qu'ils sont... Hey, moi, dans mon club de skidoo, je suis comique. J'anime les soirées pis c'est pas mal mou le comique, là. J'aimerais ça faire de l'humour, moi. C'est une job, c'est une vraie... Ben, l'humour, oui, ben oui. En humour, il y a bien du monde qui va le s'essayer. Après, je l'ai déjà fait. C'est vrai? Ben oui, ben oui. Pis ça pas... Ben, je suis rendu animateur, là. OK. Ouais, mais David Letterman était un animateur. Oui, mais... Ouais, 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 regarde, c'est bien correct. T'es-tu en train de traiter de David Letterman? David Letterman, là, le premier show qu'il y a eu, c'était un show le matin. Un genre de show comme Oprah. C'est ça, le talk show le matin, là. Deux filles le matin, genre. Mais c'était David Letterman. Imagine comment c'était weird pis plate. Ça a été retiré de l'horaire après une saison. Pis là, il est allé le soir, c'était là sa place, mais... Tu sais pas, parce que... Il n'y a pas de loi, hein. T'as déjà demain, un talk show, le matin? Deux? Ben oui, 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 oui. Non, oui, oui. Ils ont changé de nom, mais ça a passé de PQSAV. C'est un peu la même fois. On va aller voir un extrait. T'es sérieux? Oui, c'est dans mes derniers extraits. Et on termine avec les trois étoiles de la semaine dans la Ligue nationale de hockey pour une deuxième semaine consécutive, la troisième étoile. C'est Scott Hartnell. Il a commencé. Je comprends pas. Continue. Ça va, écoutez. Je me fous pas, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je m'en adais. Je regarde. Il éteigne pas le micro. C'est ça, le pain spectacroxone. J'ai aucune idée pourquoi je riens. Non. Les sports. Il y en a plein de fou rire de même. Sur YouTube. Regarde, je ris encore, mais j'ai pas idée pourquoi je riens. Tu sais pas, mais... Mais quand j'ai dit que je suis fatigué, c'était 4 heures live, 5 jours, c'est 20 heures live. T'avais pas une heure tout seul aussi. Ben oui, oui. La dernière heure, j'étais tout seul. J'avais des entrevues pis ça, des chroniques, mais la dernière heure de la semaine, j'étais plus là, pas en tout. Pas de son, pas d'image. Y'avait-tu de la substance là aussi? Non, non, non. Non, 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 non. T'es pas à Valleyfield. Non, j'ai arrêté ça après le cérubre de Valleyfield. Non, sérieusement, par exemple. Dites non, les jeunes. C'était pas bon pour moi. Mais vous avez même déjà tourné à Orlando. Vous avez tourné à Disney, cette émission-là. Oui, ben oui. T'as pas fait un... Pas du Bobsleigh, pas du Bobsleigh, mais... Du... Comment? Du Segway. Du Segway, oui, c'est ça, oui. Oui, ça a l'air que t'as eu bien du fun. Pas vraiment, non. Non. Ben, c'est bon. Je suis pas trop habile de ces affaires-là, moi. Non. Ils font OK, fait que là, tu te penches par là-avant, go. Tu veux pas te planter devant le monde, c'est toi l'animateur, tu sais. Mais j'ai pas... Comment ça que tu parles de ça? Ben, parce que j'ai des informateurs. C'est que t'es bon. Je suis comme dans un service de police, mon chiffre d'affaires. C'était cool, par exemple. Disney World, c'était vraiment hot, là. Parce qu'ils sont parfaits, tu sais. Ben, parce qu'ils vous ont dit, le show de TQS, on l'amène à Disney, on prend tout le budget de TQS, pis on le met à Disney. c'est Disney qui décide qui c'est qui va là, là. Ah, oui, OK. Tu vas pas là, on me dit pas toi qui fait, « Hey, Disney, on aimerait ça. Hey, 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 hey. » Fait que tu check les shows, pis c'est celui qui est dans un esprit festif. C'est ça. Mais il était clairement plus... Ben, tu sais, pis « Salut, bonjour, c'est cool. » Mais je parle, il est comme une coche de « Plus, genre, funny. » Le vendredi, vous... Ça fait de la musique. Vous jouez tout le temps pis tu savais que c'était tough. Et maintenant, il y a de la musique à « Salut, bonjour. » Ah, ils vous ont été copiés? Ils l'avaient pas, non? Ils vous ont peut-être copiés. Gino! Pis leur meuble, là, ils ont changé de meuble. Ça le doit voir. Ils ont pris le même. Il manque juste qu'il le dort. Grosse influence sur TVA. Ouais. Mais c'est pas grave. Mais c'était vraiment cool d'être là. Pis les techniciens, les caméramans, par exemple, de Disney, là, c'est comme... Ça fait 45 ans, là, qu'ils font. Pis c'est des gars de... J'amène-toi à votre équipe, là. On a amené notre équipe. Ils ont été assez fins. Les gars, ils roulaient les fils pour nos caméramans. Ils ont été vraiment pas... Pis ça, c'est rare syndicalement. Aux États-Unis, ils niaisent pas avec la pote. Ouais, ouais. Mais il y en avait un qui lui, il revenait de Chine. Il avait travaillé sur Survivor. L'autre avait fait ci. C'était vraiment cool. Et à un moment donné, les gars, ils faisaient « Hey, t'es vraiment accessible, pour un animateur. » Je faisais « Ben, oui. C'est mon caméraman. Tu devrais pouvoir... » Ben, il dit « Si, c'est pas de même, ça marche. » Les gros shows, le matin, là, « Good morning, America. » Pis tout ça, là. Il y a un tape à terre, man, autour. Pis t'as pas le droit de déposer le tape. Pis ils m'ont raconté ça. Ah! T'es sérieux? Ouais. Fait que pense-y pour la prochaine fois. Non, mais ouais. Il y a un tape, tu veux pas... « Hey, hey, qu'est-ce que tu fais là? Toi, c'est du niaisage. » Mais toi, Guildo, t'es une vedette, mais pas moi. Mais après ce soir... Noup! Je ne me demande pas... Je ne pense pas ça, là. Fais-tu pas? Faut que tu saches tranquillement, maintenant. Ça fait 37 ans, je fais ça, moi. Moi, je te vole tout le temps. Moi, je vole tout le temps un petit peu de faim à mes invités. Ben, c'est de même, t'es connu de même dans le milieu, hein. Le vampire de Beauharnois. Euh... Wow! Hey, je suis pas fini pour lui en relâche? Assez cher. Ah, là, il est là, il est là, Guildo. Ouais. Ben, il est là, physiquement, mentalement aussi. Il est où, ton père et ta mère sont où? Euh, mes parents, mon père, il est là, là. Levez-vous, levez-vous. C'est beau de vous voir, là. Levez-vous. Ben non, ben non. Vous applaudissez. Hey, c'est des parents qui s'est impliqués. Mon père, mon père, ma mère, ma mère. Hé, ma mère, elle aïe faire de la TV, fait que là, là, elle vient de se pisser dans les culottes. Elle aïe pas ça. Elle aïe pas ça, elle est coquette au bout de temps. Ouais, ouais. C'est une belle femme. Très jolie femme, c'est vrai. Ton père est bel homme aussi. Ouais, mais je pensais qu'il était grand avant de t'avoir un à côté de l'autre. Une bonne carreuse. Vous avez fait de la boxe, c'est vrai? Mon père aussi a fait de la boxe. Mon père était poilot dans l'armée canadienne. Oublie pas, t'es pas maquée. Fait que... Ah non, c'est ça, excusez. Le père, son père, a fait de la boxe. Et mon père également, dans l'armée canadienne. Fait que quand le bonhomme il disait, hé les gars, levez-vous, c'est l'heure d'aller faire les foins, pensez-vous qu'on se levait en tabarnouche. Il a dit qu'on niaisait pas. Gildor, t'as joué dans 24 films. C'était nerveux avec ta voix. 24 films, en vrai? T'as joué dans 24 films. Je suis pas bien fatigué, ça. J'avais fait le petit jeu avec l'exercice avec Michel Barrette, qui a joué dans plusieurs films. Ouais? Je te fais piger. Un de tes films, tu me contes une anecdote par rapport à ce film-là. Avec plaisir. Gildor va briser ma voix. Excuse-moi. Hé, mon cours de boxe, ce matin, le gars, il a eu une tête pour les mains, tu sais, il me montre comment. Et là, mettre les gants, il a fallu qu'il allait en chercher d'autres. Que Dieu bénisse l'Amérique. Ça, c'est de Robert Morin. Fait que Robert Morin, quand il t'appelle, tu fais avoir une idée pour une vue, tu fais OK, Robert, je vais le faire. Tu dis oui, sans savoir c'est quoi. Même si tu joues un arbre, mettons. Oui, c'est un dieu. Et là, je lis l'affaire, je dis là, Robert, tant qu'il y aller dans le pathétique, moi, j'aimerais ça jouer quelqu'un qui porte une perruque. Tu sais, on en connaît, tu sais, les cheveux noirs, puis la perruque. Mais qu'on le sait que c'est une perruque. On le sait, tout le monde le sait, puis il sait qu'on le sait, puis bon. Tout le monde le sait. Fait que je me suis fait raser le coco, j'avais juste une couronne, puis je me suis fait faire une perruque comme un peu rousse, puis il me l'enchapeau avec les cheveux. C'était merveilleux. Fait qu'on fait ça parce qu'à la fin du film, mon meilleur ami, il saute en char d'une piscine, puis en fait, il se suicide comme ça. Puis moi, je plonge dans la piscine pour essayer de le sortir, puis c'est triste au bout, tu sais, non, 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 puis lui, il est dans le char, puis... Puis pendant la scène, ma perruque, elle décolle. Puis elle flotte. C'est pathétique au bout, hein? Mais ils ont gardé ça au montage? Mais c'était intentionnel. OK, OK. C'était ça le but de l'affaire, que les affaires les plus dramatiques dans la vie peuvent être aussi les affaires les plus comiques. On dédramatise. Tu sais, puis c'est pas être chien de rire de tout ça. Tu sais, tout le monde... Combien de monde ont déjà ri dans les funérailles ici? On a un public qui aime ça, aller rire dans les funérailles. Moi, là, c'est terrible. Je devrais pas dire ça. J'ai ri au funérail de mon père. Peut-être trop pour vous autres? Parce qu'il y a quelqu'un qui a chanté une chanson à un moment donné. Quelqu'un que je connaissais pas, tu sais, puis on a plusieurs... Puis j'aime bien. Puis c'est correct, oui, je chante. Puis quand c'était bon, au début, puis à un moment donné, je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça drôle. Puis j'étais fait à côté de mes deux frères. Puis là, je me retourne puis je vois mon frère Rivou qui... Puis là, tu penses, puis mon frère là qui est au bout, il fait... Tabarnak, arrêtez! Ça se peut, tu sais. Ça se peut, je te remets ton papier. Gildor rit au funérailles, mais en même temps, je comprends, il arrive tout le temps de même. T'es tellement sénère qu'elle m'a amené... La pire période de ma vie d'amour à mon père. Tu vois? Ah, c'est une horreur. T'étais pas vieux? Intermède. Oui, j'étais vieux, ça fait 13 ans. J'étais déjà vieux. Non, mais t'étais quand même pas vieux, vieux. T'es pas vieux, Gildor. OK, là, là, t'es fourré parce que en disant t'étais pas vieux, vieux, c'est comme si tu disais maintenant t'es vieux, vieux. Non, j'ai dit t'es pas vieux. C'est un peu ça que t'as dit. C'est pas ça que j'ai dit. Tu t'en m'es rendu compte pis t'as voulu te reprendre. Je l'ai vu dans ta face. C'est vraiment pas grave. Pas grave. Je suis pas... Dans ma tête, j'ai 25. Mais dans mon âme asiatique... Après un cours de boxe? C'est la vieille trentaine, disons. Je vais avoir 60 ans au moins de mes mannes. 60 ans. Ah, mais mec, on diffuse l'épisode pis tu vas avoir à peu près... C'est vrai, je vais avoir reçu mon premier chèque de pension. J'ai décidé de prendre ma pension à 60 ans. Parce que je veux pas que le gouvernement garde mon argent, c'est bête, hein? Mais tu prends pas ta retraite. Non, non, non. Mais je vais recevoir mon chèque. C'est quoi? Mais explique-moi, c'est quoi ça? Ben, tu reçois un chèque, là, des rentes, là. Je pense, je suis dans une couple d'années, là. Quand tu vas recevoir une lettre avant d'avoir 60 ans, on va se dire, ben voici, là, vous avez le choix, soit à 60 ans, 65 ans, vous allez recevoir le temps, sinon à 65 ans, vous allez recevoir le temps. Puis là, tu reçois un chèque. Tu vas recevoir quoi, qu'il d'autre, toi? Il a travaillé pas mal. C'est surprenant. Ah, OK. Ben oui, t'en as d'autres. Ben oui, ben oui. On va en essayer un autre. C'est que j'espère que j'en ai pour le... Du haut, hey, boy. Du haut, OK. Du haut, j'avais des rallonges de cheveux. Tu as tout le temps qu'il y a des cheveux dans le milieu du dos, tu sais. Ben, ça, c'est un problème. Tu sais, on voit des films américains puis européens. Mon Dieu, il est transformé. Ah, ben, eux autres, ils savent trois ans d'avance ce qu'ils vont faire. Nous autres, on le sait un mois d'avance. Ouais, il faudrait être une couple longue. Je vais en graisser 60 livres pour que le monde va capoter. Non, on commence dans deux semaines, mais on n'a pas le temps. Ou je vais maigrir. Non, ben non. Fait que j'aurais voulu avoir les cheveux longs, comme je l'ai su un mois avant. J'avais des longues rallonges. Puis, là, quoi fait? Ben, non, tu fais comme si les cheveux, puis à un moment donné, je me suis accroché. J'avais comme un nœud. Ça fait comme un nœud, ici, là. Puis, je me suis accroché. Tu sais, un crochet que tu accroches ton manteau, là? Ah, non. Ouais, ben, on était dans, comment ça s'appelle, dans Charlevoix, dans un petit motel, puis il y avait des crochets à côté de la porte. Puis, je suis rentré, j'ai fermé la porte, puis j'ai dû reculer en même temps. Puis, là, je me suis accroché après le crochet. C'est comme, voyons. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis seul, là, tu sais. Je veux pas cogner dans le mur, puis que le voisin, il vienne m'aider. Je me suis accroché. Voyons donc. À un moment donné, j'ai figuré, puis je suis allé me sortir ça. Fait, ouais. Ben, c'est ça. C'est une autre affaire. C'est pas tout glorieux, hein? Il y a un film qui a été marquant pour toi. Rokiem. Réquiem. Réquiem. Ouais. Câlisse. Pour un beau sans-coeur. Ouais. Tu peux m'en parler un peu, de ce film-là? Ça a été un... Je m'en ai fait beaucoup parler. Robert Morin. Il dit, ouais, je suis allé te voir au théâtre. J'ai dans un vol au-dessus d'un nez de coucou. Regarder les photos des acteurs. Je vais aimer ta bruit. Lise ça. Je l'appelle. Je fais, OK, je vais passer une audition. Non, non, non. Si tu veux le faire, on va le faire. De même. C'est comme un film de cow-boy, de bandits, puis de poursuivre, puis je me fais mitrailler, puis c'est tout ce que tu veux faire quand tu as 12 ans, puis tu veux être un acteur. Ben oui. C'est la violence. Parce que tu as fait beaucoup, autant de bandits que de bons. Autant de police que de bandits. Oui, c'est fou pareil. Moi, c'est un ou l'autre. C'est vraiment ça. Mais as-tu déjà auditionné, Guildo? Oui, oui, oui. Ça semble, on dirait, comme, ben, moi, M'Edson m'appelle. Non, 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 c'est parce que c'est Robert Morin qui est comme ça, mais non, je vais auditionner en masse. Tu t'en racontais une audition? Vas-y. C'est que c'est bien ça. À un moment donné, je me fais appeler, c'est une audition de Shell. Shell Canada. L'essence, là. Oui, oui. Fait que là, je rentre dans la pièce, pis il y a toujours un caméraman qui est là. Pis, ah, salut. Ouais, OK. Pis là, il y a quelqu'un de Shell. Il y a quelqu'un de l'agence de casting pis il y a le réalisateur. OK, fait que ça se passe dans le désert pis t'es au volant d'un Jeep pis à un moment donné, t'as plus de gaz. Fait que tu débarques de ton Jeep pis là, tu rentres dans le désert. Pis là, c'est-tu un mirage? Non, c'est-tu une station Shell? Ah, 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 bon. OK. Fait qu'il y a un tabouret dans le milieu de la salle. Fait que je m'assois sur le tabouret où tu regardes la caméra, c'est Gildor Roy 208-701. Ça, c'est mon numéro de l'Union des artistes. Fait toujours ça. Je commence, OK. Pis là, le réalisateur, il fait, est-ce que tu peux faire le bruit? Le bruit? Je fais le bruit du Jeep. Tu sais, ça fait longtemps quand même, mais je n'avais fait un peu. Là, tu sais, je sortais pas de l'école. Tu veux que je fasse le bruit? Tu veux que je fasse... Puis là, veux-tu que je manque d'essence? Je fais... Tu veux que je fasse ça? Il fait, ben, ouais, ça m'aiderait, là, dans mon... Ben, je dis, quand on va tourner, il va y avoir un vrai bruit. C'est pas moi qui va faire le bruit, Calvary. Il dit, non, non, c'est sûr. Non, ça, on va s'en arrange au son, ça. Ben, je dis, si t'es pas capable de t'imaginer le bruit, man, moi, je veux pas travailler avec toi. Ben, c'est là, j'ai le col sur mon cou. C'est Guildon qui a eu à la pub. Hein? Je n'ai jamais retourné avec lui. Non. C'est que c'est un réalisateur connu. Oh. Mais à un moment donné, il y a une limite à te faire niaiser. Oui. Hey, man. Hey, come on. Mais ce qui est hot, c'est que... Là, parce que là, j'imaginais, là, il va vouloir que je rentre à terre, tu sais, pis je fais du sable. Hey, hey, hey. Come on. Mais tu joues dans une fiction de... 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 un podcast. Hein? Avec... Catherine Brunet. Oui, oui, OK. Cavale. Oui, ouais. Ouais, tu joues là-dedans. Je te mets. Tu fais ça. Ça, c'est un... C'est comme... C'est comme un... Un téléromain, mais radio. Un radioromain. Les gens plus âgés ici se souviennent des radioromains. Il y avait ça, un radioromain. Avant la télé, c'était ça que le monde écoutait. Mais ça, t'en fais des choses de même. C'est quoi la différence entre jouer pour juste le micro, juste l'audio, pis jouer pour la télé? C'est la même affaire. C'est particulièrement ça parce que le son est en 3D, là-dedans. Fait que le son, il est enregistré en 3D. Faut le mot, c'est quoi? Fait qu'on est en location, vraiment. On rentrait d'un restaurant, pis on s'assoyait, pis on... Vous faisiez la vraie scène. Exactement. Sauf qu'on n'est pas maquillé pis on n'est pas costumé. Mais quand tu l'écoutes, à un moment donné, je marche, il y a une scène, je marche sur le bord de la rue pis il y a une auto qui passe proche. Pis tu vas vraiment faire ça en l'écoutant avec des écouteurs parce que t'es dans le milieu du son. C'est vraiment cool comme... Oui, parce que le son varie. On l'entend si t'es dans le fond de la pièce. On t'entend moins bien pis si tu te rapproches. Fait que c'est comme un tournage avec une caméra, pas de caméra. Fait que c'est exactement la même affaire. Ouais, c'est vraiment le fun à faire. Vraiment. Ça, il va y avoir d'autres épisodes. Ben là, c'est la deuxième saison qu'on a faite, je sais pas. Je sais pas, par exemple, parce que je me ramasse en prison à la fin. Pis je sais pas c'est qui mon avocat. Fait que je sais pas si je vais sortir. En gage, celle de District 31. Pascale Montpetit. Ouais, non, elle est procureure. Elle est au DPC. Et puis je connais pas mes affaires. Non, les avocats, c'est ça. Sébastien Durand. Sébastien Durand, oui. Pis là, il y a Véronique Lenoir, la mystérieuse. On va en parler du District, mais... Ouais, ok, excusez. Enfin, enfin. Je veux pas... T'as été, Gildor, t'as été propriétaire d'un club de baseball en République. J'avais deux questions là-dessus. De un, pourquoi t'as été propriétaire d'un club de baseball? Et de deux, est-ce que c'est aussi payant qu'aux États-Unis? C'est pas payant, pas en tout. C'est pas du tout l'argent. Parce que je voulais jouer au baseball. J'avais décidé d'aller passer un univers au complet. Puis, c'est qu'est-ce que j'en profite, moi, je joue au baseball. Fait que là, je suis allé voir le président de la Ligue, la Ligue à las Mercedes. Qui est la Ligue, on va dire, mettons, Valéfi, Château-Gay, Dorion, tu sais, ça serait une Ligue de même. Ouais, ouais. Fait que j'ai reçu, je veux jouer à baseball. Puis, il fait, mais toutes les équipes sont formées, monsieur. Et la seule façon, si on n'a pas fait la cédule encore, ce serait que vous formiez une équipe. Puis, on pourrait vous intégrer dans la Ligue. Ce que j'ai fait, j'ai fait faire des uniformes, j'ai trouvé des joueurs, tous les joueurs qui n'avaient pas été choisis par les autres équipes. Une gang de losers. On a gagné le championnat de la saison de Gingar, man. T'es-tu sérieux? Ouais. Motivation! Mais c'est comme dans les films. C'est comme dans les films, c'est le temps ça, une gang de lasbines qui finissent et ils gagnent le championnat. La vie est comme ça, man. Puis, j'ai fait faire des uniformes pour faire plaisir à mon père qui était encore vivant à l'époque. Lui, c'était les Dodgers de Brooklyn, son équipe. Fait que j'ai commandé ça blanc puis l'écriture des Dodgers, Dodger Blue, qui est une vraie couleur qui existe. Puis, ils sont arrivés puis je capotais puis je les ai sortis puis ils étaient jaunes-orange. Ben voyons! Mais l'écriture des Dodgers en Dodger Blue, mais jaune-orange, stellette en tabarnouche. L'équipe s'appelait Los Reyes, les rois. Oh! Un petit peu malade m'entendant. Mais, oui, 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 puis j'ai joué au premier but puis j'ai joué à la balle là-bas. Puis t'as joué au hockey aussi? Pas en République. Non, non, mais t'as... Ça joue moins en République. Ah, j'ai joué jusqu'à Midget, là. On va aller voir une photo de toi qui jouait au hockey. Ah, mon Dieu, ça, c'est dans la ligue de vétérans. Le Café Saint-Pierre. Les old-timers, on jouait le samedi, ben oui. C'est quoi, ça? J'étais jeune, mais regarde, j'avais la barbe noire. C'est quoi, cette ligue-là, Gildon? Ah, c'était une ligue d'old-timers de rigots, là, tu sais. Puis ton style de joueur, c'était quoi? Euh... Cam Neely. Cam Neely. Ouais. Parce que Gildon, pas juste des qualités, il y a des défauts. Le Plantate devant le but. T'es un fan des Bruins? Oui. Attends une minute, les Bruins, on parle bien de l'équipe qui est première dans la ligue, là. C'est ça. Je vais diffuser mon show en 2052, restez. Bonsoir, oui. Ben, peut-être que le Canadien va avoir gagné la courbe d'ici là, tu sais. Mais, ouais, les Bruins, je suis allé voir un match de la série finale, l'an passé. Oui, c'est ça, je voulais savoir, puis ça a l'air que Patrice Bergeron t'a donné des éloges. Ben, non, je suis allé avant, ça, oui, j'avais rencontré. Quelle émotion, man. Parce que j'arrive, puis il y a le B à terre, là, je capote, puis il y a Patrice Bergeron, là, puis il me regarde, puis il fait, « Ah, M. Roy, je suis content de vous rencontrer. » Tu sais, qu'il me connaît. Puis, Deno Chara, il était blessé, j'ai rencontré sur la galerie de la presse, puis il vient, il est venu me voir, puis il fait, « C'est la première fois que je vous vois ici, me semble. » puis je m'appelle Deno Chara. Super gentil! Je m'appelle Gildor Roy, puis je capote. Puis il dit, « Pourquoi? » Ben, je viens de Montréal. Il fait, « Mais... » Je dis, « Non, non, je suis un partisan des Bruins, il ne faut pas savoir le bonheur que... » Puis là, une quinzaine de minutes que j'ai vraiment fait. Tout le monde, M. Julien, je l'avais rencontré là-bas aussi, Claude Julien. Comment tu es abouti, là? C'était une émission à RDS, là, qui s'appelle, comment ça s'appelle? « Hors-jeu, exactement. » Puis ils m'ont demandé de faire ça, je l'ai fait, « Êtes-vous sérieux, man? » Quand je suis arrivé au Garden, René Rancourt, il est en train de chanter le l'hymne national où la Zamboni sort. Il donne un show. Là, il fait ça, il sort, puis il me voit, il fait, « Ah, mon ami, comment ça va? » Son nom, c'est René Rancourt. Ses parents, t'as francophones, c'est des francophones qui sont descendus pour aller travailler dans les factories. René Rancourt. René Rancourt. C'est ça, c'est un beau souvenir. Comme un petit gars. Ben, vraiment, tu me dis ça, puis tu sais, Chiro et Bergeron sont plus jeunes que toi, mais c'est vrai, moi aussi, j'ai cette feeling-là. Hé, t'as-tu hâche. À 3 ou 5-10 minutes, tu me rappelles? Ben oui, ben oui, c'est des temps. Non, mais c'est vrai, je vois... Tory Crew, Tory Crew, j'ai pris l'ascenseur avec. Je te jure, je pensais que c'était le fils d'un des joueurs. Ben, c'est sûr, ils ont l'air bébé. Tu te fasses, tu n'as même pas de barbe. Jouer mon carique. Tu joues au hockey, toi? Hé, le kid, va-t'en chez vous. Il a eu le cœur. Puis tu avais mis un chandail puis vous avez essayé même de te faire passer pour un ancien joueur. Ça se peut-tu? Non, pas moi, non. Ben, André Roy. André Roy, mais c'est un ancien, un ancien joueur. Il était répécheur, les Browns. Oui, oui, c'est ça. Mais il demandait au monde, vous vous souvenez-vous de moi? Puis personne ne se souvenait lui. Il y a du monde qui le regardait lui puis il me regardait moi. puis des fois, j'avais l'impression qu'il se souvenait plus de moi sans savoir je suis qui, tu sais. On a bien ri, c'était bien. Mais c'est vrai, tu as l'air d'avoir, tu as une bonne carreur aussi pour avoir joué. T'aurais pu jouer. J'aurais pu. T'aurais pu jouer. Gildor... Je ne suis pas sûr de ton écriture, là. Non, mais c'est parce que à Gildor, on passe plusieurs thèmes. Puis des fois, il faut que... Je sais que le matin, tu aimes ça jouer... Tu tannes, vu du compte? Non, non, Gildor! Vous tannes de Gildor! Non, mais il ne faut pas étirer la sauce non plus, là, au moins. Non. Fait-il qu'il y a une petite bonne applaudissement pendant que je déchirais ma feuille de la main? C'est ça que tu fais là! Ça, on est vraiment backstage, là. Puis là, les loges, ils sont en bas. Hey, man, tu t'as pas rénové, moi, dans mon temps, par exemple. Non. Ça faisait dur, en ce petit bas, là. Mais... Des beaux souvenirs. Ah, t'as pas idée. C'est la première fois, tu reviens depuis... Non, non, non. 2-3 ans que t'as fini conservatoire. J'ai fait mon show de musique, à un moment donné, je pense. Puis j'ai joué d'une pièce, je pense. Puis je suis venu voir des shows, aussi. Mais ça, t'es prête à partir en tournée, en musique. Ah, oui, oui. Puis ce qui t'empêche, j'ai dit... Ça a sorti dans les médias, son personnage va-t-il mourir? C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, si, je peux pas partir en tournée tant qu'on fait District 31, puis j'ai pas le temps. T'abandonneras pas ton personnage. Non, 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 non. Puis je veux pas qu'il meure, tournage lundi, là. Puis on finit dans trois semaines, OK? J'ai aucune idée comment ça finit cette année. On le sait pas, personne. T'as pas tes textes encore. J'ai pas les textes la dernière semaine. Ils nous regardent toujours ça, la fin. Tu l'apprends de live. T'improvises, puis l'emmener. Il fait chier écrire un peu, t'sais, pas qu'on demande plus cher l'année prochaine. Non, non, c'est pas ça. Mais non, mais c'est vraiment cool. Mais j'ai aucune idée de ce qui va arriver. Quand t'es allé en République dominicaine pour la première fois, c'était pour faire une base de lit pour tes parents. Précisément, oui. Tu dis avoir appris l'espagnol en allant à la quincaillerie, la question. Est-ce que t'es rapide pour apprendre une langue ou t'es vraiment mauvais pour faire une base de lit? Très bon. Très bonne question. Je suis pas habile, ça, c'est sûr. Mais je l'avais déjà fait avant. Ça, c'était pas la base de lit, mais je pense que j'ai de l'oreille. Je pense que oui. Parce que si tu fais vraiment... Vraiment, t'allais à quincaillerie? Oui. Bien là, le matin, je me disais, OK, ça prend du fil, parce que je vais faire des lampes. Je fais l'alambre électrico para lampara. Bon, ça, c'est un affaire. Là, ça prend... Ça prend une table, une table des chaises, parce qu'on a tenu des chaises bien. Une mesa redonda, ronde, et quatre sillas. Puis là, on allait, puis là, je disais, alambre électrico para lampara. Combien de pieds? Je vais prendre douze pieds. Parfait. C'est le moment que j'ai appris. Puis t'as vraiment une facilité. Mais t'as une facilité aussi à apprendre, parce que t'sais, t'apprends du texte. Parce que j'ai fait du latin. T'as appris le latin? Au collège Bourgette, on faisait du latin, puis j'haïssais ça, faire du latin. À quoi ça sert, le latin? Tu mens, c'est une langue, moi. C'est à ça que ça sert. C'est à ça. Ça développe. J'ai revu mes profs de latin, après avoir appris l'espagnol, puis je leur ai dit, là, je comprends à quoi ça sert. Puis c'est vrai que ça, le français. OK, je pensais que t'avais comme abandonné l'idée de parler français. Tu voulais m'apprendre un autre à la place. Non, non, je poursuis dans mon rêve. Un jour, je vais être capable d'apprendre plus que 100 mots. L'important, c'est d'avoir des rêves. T'as bien réussi. Oui, c'est de rêver. Je rêve encore à mon rôle dans le disney. Oh, bien sûr, tu peux être naïf, mais n'importe quoi. Je me s'imagine qu'il dort une belle scène dans ton bureau. T'as quel âge, là? 30 ans. 30 ans, merde, 30 ans. C'est terminé, pour moi. 30 ans. 30 ans, t'as tout le monde à tes pieds, t'as l'avenir devant toi. Tu te rends compte à quel point t'es chante. Je suis pas chanceux, j'ai des colocs. Comment t'as des colocs? Ben, mes parents. T'as achève, là. Ouais. Non, moi, je suis pas sûr d'habiter chez tes parents, par exemple. C'est weird, ça, là. Je sais pas pourquoi. Ben, 30 ans. Ouais, je sais. Tu rencontres quelqu'un. Je rencontre pas fort. Je sais pas si tu connais ça, Tinder. Mon Dieu, je suis donc surpris. Ahaha! T'habilles à Saint-Hyacinthe et tu l'habites chez tes parents. Come on! Non, mais c'est ça que vous faites, maintenant. Mais mes enfants habitent chez nous, in and out, là, aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, in and out, comme la soirée, je suis out. Nous autres, on avait tellement hâte de partir de chez nos parents. Parce que t'es parti à comme 12... 16 ans, même, ouais. C'est fou. Ouais. T'es dit moins, j'en reviens pour. Puis, si j'avais pu partir à 14... Je suis parti au cégep, tu sais, à 15 ans. Ouais. T'es venu ici. Non, je suis allé à Lionel Grou en premier. OK, oui, c'est vrai. J'ai poché ma session parce que je passais d'une école privée à Lionel fucking Grou, man. Fait que je suis revenu chez nous et quand je suis rentré dans la maison, mon père m'a dit, peut-être donne trois jours pour te trouver une job sinon tu revives ailleurs. Ouais, ça m'a pris trois heures. Mais il t'a pas donné de job parce que lui, vous aviez une ferme aussi? Ouais, non, non, ça comptait pas, ça. Non, on avait des jobs puis on avait une ferme. Ça, on comptait pas ces heures-là. Tu donnais des noms aussi à tes animaux que t'allais tuer. Ouais, le premier bœuf qu'on a tué, mais c'était une bête pure race. Lui, il est arrivé avec son nom, il s'appelait Leecock. Leecock? Non, pas Leecock, comme Stephen Leecock, comme l'auteur. L-E-A-C-O-C-K. Écoutez bien ça, c'est une bonne histoire. Frank Selkie, le légendaire... Oui, ben oui. Trofé. Le légendaire trophée gérant du Canadien de Montréal, avait une ferme à Rigauds. Et son gendre s'appelait Tim Condon. Bon, un autre joke. Le Condon à Leecock. C'était un ami à mon père. Puis Pest, c'est un gauler. Puis moi, j'étais un gauler. Puis mon frère Luc, c'était un gauler. Puis moi, j'ai commencé à gauler avec les patins de gauler de, faut pas que je me trompe, César Maniago, qui a gaulé pour Minnesota, mais qui a déjà appartenu aux Canadiens, et un vieux masque de Jacques Plante. Tu sais, le masque comme ça, en l'année brune. Avec les taux. Ouais, c'était ça mon masque de gauler. Et à un moment donné, quand on a acheté la ferme, mon père a acheté un bœuf. C'est de la race White Belted Galloway. C'est une race écossaise, je pense. C'est un petit bœuf, pas très haut, tout noir. Puis dans le milieu, il y a une ceinture blanche. Mais comme si c'était peinturé à la main. On l'a mangé pareil. Mais on ne l'a pas mangé vraiment. On l'a tué, puis on n'était pas capable de le manger. C'était notre ami, le bœuf. Puis là, le deuxième, c'était... Il y avait un nom aussi. Puis ils ont tous des noms. Notre première truie. Je m'excuse si quelqu'un s'appelle Cécile, mais elle s'appelait Cécile. Pas capable de le manger. Pas capable de le manger, Cécile. Mais non, Cécile. Fait que là, on a caché, il ne faut pas nommer les animaux qu'on va manger. Par contre, nos chiens étaient énormes. C'était juste. Ma mère, elle sortait des rôtis, puis... Je faisais ça dehors, quand mon père ne regardait pas. Puis les chiens n'avaient pas de nom, eux autres. Mais aussi, je ne mange pas beaucoup de viande à cause de ça. Non, c'est vrai? Non, non, parce que je n'ai tué des... C'est plate, c'est ça. J'ai tué des animaux, moi, beaucoup. Pas à main nue, mais à Cécile. Pas capable, mais je les ai tranglais. Non, au gonne, à masse, endormi des petits chiens, puis des petits chars. Mais c'est la vie d'une femme, c'est ça que... Il y en a trop un moment donné. Puis du coup, je n'avais pas de peine, mais aujourd'hui, ça me fait tellement de peine d'avoir fait ça. Parce que t'as un chien, Chanel. Chanel, des fois. Chanel, mon chien. Chanel. Chanel. Prenne, lui, en rejetant. Ma fille voulait avoir un chien. Ah, papa, j'ai eu un petit chien tout sur moi. Il était bien cute, tu sais. J'achète, tu sais, sa fête, puis j'achète. Ah, mon petit chien, mon petit chien. Elle s'en est occupée trois jours. Mais assez longtemps pour lui donner un nom. Chanel. Ça fait que c'est mon chien, maintenant, qui s'appelle Chanel. Il m'en a avec le chien. Chanel. Mais elle est vieille Chanel, là, puis elle est malade. Puis je pense que... Ouais. Puis je ne suis pas capable, parce que j'ai tué trop d'animaux dans ma vie. Puis je réalisais ça il y a une couple de semaines. Normalement, j'aurais dû aller chez le vétérinaire. Ça fait, regarde, non. 12 000 piastres. Non, ça n'a pas de sens. C'est cher, là. C'est fou. Puis je ne suis pas capable. Je fais, comment ça se fait? Je suis bien moumou. Non, je m'ai trop tué. Mais tu t'es attaché. Ça ne résout pas mon problème. Mais c'est ça, là. C'est ça, la situation. Peut-être que j'ai donné une poignée d'avoine croquante, pas de lait. Peut-être. C'est tout frais. Peut-être. OK, il veut vraiment tuer Chanel. Peux-tu passer à la maison? Non, moi, j'adore les animaux, c'est ça. Moi aussi. Je m'en occuperais. Bien, moi, même, ça... Oui, mais quand t'es malade, puis elle pue, puis elle est presque aveugle, tu sais, c'est plus... Bien, vas-y, au vétérinaire. À un moment donné, c'est ça. Vas-y, au vétérinaire. Moi, j'ai fait ça pour mon chien et mon père. On est allé à un caramel. Caramel. Bien, oui, je m'en occupe. Ça fait que sorte de chien? Un petit culé à sape-sau. Bon, bien, bonsoir à tout le monde. J'ai quasiment une larme, ça fait genre... Tu comprends, moi aussi. Ça fait huit ans, puis je suis encore triste. Heille, moi, là, des fois, je regarde la télé, Chanel, elle est là, tu sais, OK. Puis là, il y a une annonce de la SPCA, là. Puis là, je regarde, puis il n'y a personne, il n'y a plus de larmes qui coule. Heille, mon bébé. Ah, je suis mon monobout, si vous saviez, c'est que... Ah, qu'est-ce que tu veux... Bon, bien, on est comme bloqués, les questions. Gildor, on nous reste encore un peu de temps ensemble. J'ai un jeu d'explications. On va aller voir une photo. Un jeu d'explications? Je veux... J'aimerais que tu m'expliques ça. La première, c'est la rue Gildoroy. Il y a une rue Gildoroy, tu es devant la rue Gildoroy. Oui, je suis devant la rue Gildoroy. Il y a au Québec, de l'âge 20, il y a Céline Dion et Gildoroy, qui a une rue. Mon Dieu, tu as l'air surpris. Moi, je suis bien surpris. Mais pourquoi? Le maire, moi, je suis né à Cadillac, en Abitibi, puis le maire, il a décidé de faire une rue Gildoroy. Puis je pensais que c'était une joke. Puis à un moment donné, ma mère, elle dit, j'ai vu ta rue. Ma rue, ça ne se peut pas, je ne suis pas mort. Puis je suis allé, je suis passé, voir la rue Gildoroy. Puis c'est ça, ça existe pour vrai. Mais qu'est-ce que tu veux dire? T'es-tu allé sur l'air à la main aux habitants? Je ne suis pas depuis ce temps-là. Non, ben oui, oui, non, non, je l'avais rencontré déjà, le maire. Non, mais pas le maire, mais mettons, tu cognais-tu aux portes en disant? Non, non, c'est ça l'affaire. Ça, là, j'étais super mal à l'aise. On était allé faire une soirée d'impro à Val-d'Or. En fait, c'était ciel, ciel, voilà. Je ne connais pas son rap à Val-d'Or. Dieu merci. C'était ça l'affaire d'improvisation. On est allé faire ça. On revient à Éric Salvaille. Puis là, je lui disais ça. Moi, hé, là, on va passer à Cadillac. J'ai la rue Gildoroy. Fait qu'on est allé faire une photo. Mais là, on prend une photo, puis ce côté ici, il y a une maison sur le coin de la rue ici. Puis là, tu es en train de réparer son pick-up. Puis lui, il nous regarde, là. Il n'a aucune idée qui sait que je suis. Fait qu'il pense qu'on est cinq gueuleaux qui prennent une photo. Mais il ne sait pas que c'est moi, Gildoroy. Fait que ça, c'était weird encore. Ça garde humble. Félicitations, Gildor. J'aimerais ça aller voir la prochaine photo. Ah, ça. Je sens que ça va aller de pire en pire. Ça se peut. Gildoroy, je veux... Qu'est-ce que c'est ça, ce photo-là? De un, c'est écrit, je veux arrêter de fumer. Oui. Puis de deux, c'est quoi, cette coupe de cheveux-là et ce pinch-là? Ça, c'est une chemise. Ça, c'était dans la théorie du chaos. Je faisais le gérant des lutteurs. Oui. C'est un homme, ça. Une journée de tournante. Dans le match-là. Ah, c'est dans le match-là. Non, mais non, c'est pas une chemise de Marshall-Omb, ça. C'est pas grave, il se trompe tellement souvent. D'autres projets, le comédien nous a confié qu'il est fier de... Ben oui. Je vais dire non, je ne suis pas vraiment fier de mes enfants. pis c'est ça. Ben, ça n'a pas marché, je fais mon genre. Ah, tu es vrai? Ça, c'est un des... Je suis désolé. Mais, est-ce que ça fait du genre? Mais c'était ça... Attends, est-ce que c'était un choix d'acteur où tu as du moins blond pis roux? Ça, mieux référence. Non, 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 c'est le personnage. Non, non, ça, c'est le personnage. Moi, la réalité est à droite. Pis couché de même, couché de même. Je ne comprends pas. Ah, c'était dans ma chambre. OK. On avait des petites chambrettes, là, où on se... Je devais être couché dans mon lit pis ils sont rentrés pis ils ont pris une photo. Une soirée avec Chanel. Parce que ça, j'ai jamais... C'est une pause que je n'ai jamais faite dans ma vie. Pis tu sais, c'est vraiment sexy. J'imaginais que ma femme rentrait dans la chambre pis je serais comme ça. Elle me colle, il serait dehors. C'est sûr. Gildor, as-tu une autre photo? Pas tout de suite. la secte des Gros-Lords? Mais là, oui, oui. C'est quoi ça? Ah! C'est ça. Le gars qui fait Maître Sébastien Durand dans le District 31. C'est Stéphane Côté. C'est un vieux, vieux chum à moi. Pis d'ailleurs, il a écrit une chanson sur mon premier disque. Il a écrit une chanson. Il a joué dans mes shows à un moment donné. C'était un bon musicien. Pis on était chum ensemble. On jouait au théâtre ensemble pis on s'appelait Gros-Lords. « Hey, Gros-Lords! » « Quoi, Gros-Lords? » On s'appelait de même. En joke? Oui, en joke. Pis c'est devenu comme une... « Tu as parlé de la secte des Gros-Lords? » Pis on parlait de même. Des épais, là. Des gars, des épais. Pis on s'est pas vus pendant une dizaine d'années parce que le métier est fait de même. Pis le premier matin qu'il est arrivé à District 31 au maquillage, je me suis dit « Gros-Lords! » « Gros-Lords! » J'ai pris dans nos bras, tout ça, ouais. C'est avec des gros lords. Le Ben, va-tu repartir? Ah, man, j'ai tellement hâte de refaire de la musique, ça me manque vraiment. Va-tu ramener toute ta gang que tu avais à Licorne? Ben, c'est drôle que tu dis ça. Je disais, faire un show à Montréal, ça coûte extrêmement cher. Tu sais, qui a quand même grossi depuis, ça a été rénové, mais mettons, il y a 300 places. Ouais, ouais. Petite place. Pis là, je parlais de tout ça du monde. Et le boss de la Licorne, le nouveau boss de la Licorne, il est venu tourner sur District 31. OK. Pis il est venu me voir, je le connaissais pas, ce gars. Pis c'est présenté, pis il fait « Écoute, je te dis ça de même, mais on parlait des projets, t'attenterais pas de venir faire ton show country à Licorne? » Je fais « Christy, je viens d'en parler à quelqu'un. » Fait qu'on s'est donné la main là-dessus, fait que c'est ça qui va arriver. On va faire mon show à Licorne. Très cool. C'est un rêve, c'est ça. Et là, on a une paire de passe VIP à faire tirer dans le public. Ah man, quand ça sera le temps, rappelle-moi là, je t'en donnerai une parole. Ben oui, tu te feras tirer. Ben je te ferais tirer, moi y aller moi-même. Parce que tout le monde qui jouait dans mon band, oui, mais on n'accepte pas les gens habillés comme ça. Tout le monde qui était dans mon band, ils sont tous connus à ce temps-là. Moi, un demi-choriste à Sonia Vachan. Oui, ben oui, puis même ta sœur qui était là-dedans aussi. Charles Limbault, Charles Limbault, c'est le gars qui jouait de la trompette avec l'écoloque. OK, les cheveux gris là. Super bon trompette. Charles Limbault, quand j'ai fait mon show à Licorne, il était boss boy à Licorne. Il était jeune, 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 puis il préparait ses auditions à l'école de théâtre. Puis on a dit, moi je joue de la trompette, M. Roy, si vous avez besoin d'une trompette, je pourrais aller jouer de la trompette dans votre show. Je faisais, ben justement, on voudrait jouer le bonanza au début du show, le thème de bonanza, puis ça prend une trompette. Fait que lui, il était boss boy, il partait, il se déguisait en cow-boy, il venait jouer bonanza, il serait bien boss boy, il était boss boy. Un autre tourne vers la fin du show, il retournait changer. Il se serre changer. Puis il est devenu Charles Limbault, un des meilleurs trompettistes au Québec. C'est toi qui a donné comme un peu sa première chose. Oui, il était bon pareil. Mais j'ai eu cette chance-là de le voir faire. Dominique Pétain, puis Jean Petitclair, c'était mon basement. C'était vraiment fantastique. Ça coûterait plus cher à produire aujourd'hui. C'est ça le problème. On va aller voir la dernière photo de mon jeu. Oui, j'ai hâte. Ça, c'est l'avant-dentrée. Yeah! Ça remonte à loin, Disney 31. Ça, c'est l'avant-district 31. C'était quoi ça? Ça, c'est 10-07. Je t'en parlais tantôt avec Michel Barrette. Qu'est-ce que c'est? Accusé de la violence. On s'est trompé, je l'ai pas vu. Accusé d'inciter la violence faite aux femmes. Ça, c'est une autre chambre d'hôtel. C'était quoi ça? Il y a eu des lettres dans le courrier des lecteurs, comme dans la presse ou dans le journal de Montréal, du président du collectif contre la violence faite aux femmes. C'est une autre chambre d'hôtel. C'est terrible. Il y a des gars qui vont battre le blond. C'est un joke. En plus, il y avait genre le bonhomme carnaval dans le club. c'était pas ça. Là, je filais de chie. Peut-être que les gens comprennent pas ce que... Finalement, j'ai contacté ce gars-là. Votre collectif, j'aimerais ça vous rencontrer. Faites-vous comme une réunion. Je vais vous expliquer c'est quoi l'affaire. Je suis pas un sauvage. Et le collectif, c'était lui. Pis ça arrive souvent. Il était tout seul. Moi, je peux envoyer une lettre à la presse de Guillaume d'Horway, président de l'Association des Autochtones d'Abitibi. Personne ne sait que c'est vrai ou pas. Tu le lis. Ça doit être vrai. Ça, c'est des fake news. Faites qu'on a réglé à la miable, disons. Disons ça comme ça. Mais ça m'avait fait bien de la peine parce que c'était donc pas ça l'idée. On peut revenir sur l'autre photo aussi. Oui, oui. La barre du trick. Moi, Pat Labbé, je le connais depuis qu'il y a 15 ans. C'est la première série, Rock. Son partner dans Rock, c'était mon frère Yvon. Fait que je l'ai connu là. Pis là, il avait, je sais pas, 19 ans, 18, 19 ans. Vous étiez déjà police. On était déjà police ensemble. C'est la patrouille. C'est comme mon petit frère, Patrick. On aime tellement ça jouer ensemble. Vous avez des belles scènes aussi. Oui, 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 vraiment. Mais je pense que ça l'inspire notre relation, Luc Dion. Pis lui, il faisait un jeune policier gay là-dedans. Pis il avait 19 ans pis il était pas sûr s'il aimait ça jouer ça. C'est vrai. C'est parce qu'à l'époque, on dirait c'était... C'était comme une nouvelle affaire. Oui, c'est ça. Pis lui, c'était une nouvelle affaire pour lui, là. Il savait pas trop comment dealer avec ça. Mais moi, on voit que je suis tout à fait confiant dans ma sexualité. Pis quoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Des fois, je dis ça, pis c'est toi qui s'est sorti de ma bouche. Qu'est-ce que tu fais, le gros corps? Qu'est-ce que ça apporte au monde? Mais on avait eu ben du fun. Pis moi, ben humblement, je suis assez... Souvent, je fais juste une prise. Parce que les réalisateurs aiment mieux pas me voir jouer deux fois, c'est pas trop. Pis ça, ça le choquait, Patrick. Pourquoi? Parce que lui, il se disait « Ah, moi, j'aime ça avoir placer les chansons. » Parce que je disais « Tu vois le kid? C'est de même qu'on fait ça. » Pis le gars, c'est un grand joke, là. Pis un moment donné, j'ai fait faire des T-shirts « Mister One Take » que j'avais distribué à toute l'équipe. Pis à la fin d'une scène, j'ai comme détaché ma cheville. J'ai fait « Tu vois le kid? C'est de même, ça marche. » Pis il s'est choqué pis il s'est retourné que tous les techniciens en avaient. Je s'en souviens en tabarnouche, mais on parle souvent. Mister One Take. Ouais, Mister One Take. Gildor, j'avais dit qu'en fin de l'émission, on allait parler d'un petit projet qui est dans l'air District 31. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Gildor, je sais pas que ça dit quelque chose. J'ai quelques questions pour toi. OK. Combien? Est-ce que... Qui regarde District 31? C'est pas tout le monde. Lui, il est resté les bras croisés en avant, il a fait. C'est moi, je sais pas chou. Pas le temps. Pas le temps à perdre. T'as vraiment pas le temps? OK. Je m'adresse à quelqu'un dans la salle. Il n'a pas le micro. Attends un peu. Ben oui, regarde. Oh, man, vous m'aurez pas de main. OK. Fait que tu dis que t'as pas le temps. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Travail à construction à un système intérieur. Un système intérieur. Donc ça, c'est comme de la bullshit de construction, ça. C'est quoi, ce système intérieur? C'est des meurs, des stades de métal, pose de gyps, plafond suspendu. OK, parfait. On n'est pas au show du matin. Puis quand tu reviens le soir, ça te tente pas de relaxer? Une petite bière puis tu regardes un bon show de TV? Ben, moi, on a trois enfants. Elle n'a pas le temps d'écouter la télévision. Tu m'entends, t'as vacuieuse. Ah, c'est-tu elle, ta blonde? Hein? Vous avez trois enfants? Ah, toi, je le crois, elle est moins marganée, c'est pour ça. Merci. Merci beaucoup. On l'applaudit, on l'applaudit. C'est quoi ton nom? Daniel, mes grands-débisieux. Merci, Daniel. On a donné une job à ta blonde à la District 31 en plus. Mais la différence de District 31 de Côte d'Écoute, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui le regardent. Oui, c'est ça. Normalement, ces séries-là, c'est les femmes qui regardent ça puis là, il y a bien des gars qui ont vraiment c'est quoi cette niaiserie-là qui t'aurait « Non, regarde-le, c'est bon, c'est bon. » Moi, il y a beaucoup de gars qui m'ont dit « Là, je vais commencer à regarder ça. Allez, c'est bon. » Fait que c'est ça que tu fais, c'est pas grave. ta clientèle, ta clientèle, c'est ça que tu as ça. Oui, je sais pas. C'est toi qui a le dard, je pense, qui tient ce show-là. Ah oui, c'est moi. Juste moi. C'est une affaire de chimie puis ça, c'est rare. C'est ça, c'est ça, pour ça que toutes les choses ce n'est pas des hits parce que ça prend un bon texte, ça prend un bon réalisateur. Vraiment. Ça prend des bons acteurs mais ça prend les bons acteurs ensemble. Au bon moment. Oui, exactement. Puis ça, c'est mystérieux, en estique. moi, la moitié du monde là-dedans, je n'avais jamais rencontré de ma vie. Hélène Bourgeois-Latler, Vincent Guillaume-Otis, j'avais une réplique dans Babine. Dans Babine, oui. Pat, je le connaissais, Michel Charest, je n'avais jamais joué avec. Les Boys 4, vous aviez travaillé dans les Boys 4 ensemble. Oui, oui, mais pas. Ah, on n'avait pas, non, mais on n'avait pas, tu sais, on était ensemble dans le film. Il allait au conservatoire avec mon frère, avec un de mes frères. Ça fait que ça marche, là, c'était une grosse surprise. Ça fait que tu te dis, c'est bien mystérieux et j'ai quelques mystères qu'on va essayer de déceler, de distinguer en V1. J'aimerais ça savoir... Je sens que je ne ferais pas beaucoup d'aide. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu as dans ton gros cahier noir quand vous allez dans la salle de relève. Une excellente question. Merci. Tu sais que j'ai écrit des chansons pour un album complet et c'est là-dedans que je les ai écrites. T'es sérieux? Entre les scènes, plutôt que de niaiser, j'ouvrais mon grand cahier noir et je me suis mis à écrire à un moment donné. Puis là, j'écris, puis là, j'écris. J'ai relu ça. Je fais, ici, c'est des chansons. Mon album, je l'ai écrit là-dedans. T'as été payé C'est ça qu'il y a écrit ton album, monsieur. Très cool, très cool. J'aimerais ça savoir pourquoi vous avez souvent des fourrures dans la salle de réunion vers 16h. Comment tu fais que tu sais ça? Comment? En sérieux, comment tu fais que tu sais ça? Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça en entrevue. J'ai-tu le droit de dire ça? Oui. Au début, c'est parce qu'on était dans la cave à Radio-Canada et il n'y avait pas beaucoup d'air. La ventilation, t'as su, tu sais. Puis je pense qu'on manquait d'air à 4h. Puis on venait tous dans la... À toi, je crois qu'on était dans la salle de réunion à 4h. Il y a même des scènes dans le show où on est, mettons, ils sont trois d'un bord, trois de l'autre. Moi, je suis au bout. Puis si tu regardes la scène comme il faut, tu vois juste ces trois-là. Les autres, tu les vois jamais dans la scène parce qu'ils rient trop. On était pas capables de se reprendre. Moi, les réalisateurs, ils faisaient, « Est-ce que je vais m'en ranger? » Ça fait qu'on avait le réplique, le son, mais tu les vois jamais. Ils sont pas là. Puis comment tu gardes ton sérieux quand c'est toi qu'il faut qu'il soit en école? Bien là, tout le monde a un truc pour se ramener, mais si Christy, ça marche pas, mais c'est une gang de ricanos. Hélène Beaujois-Latler, Il a pas l'air, non, il a l'air cool, beau bonhomme. C'est lui qui dit des niaiseries. C'est trop d'une niaiserie puis là, tout le monde rit puis je fais quoi. C'est tellement un bon gars, ça, Sébastien Delors, mais c'est un cœur sur deux pattes. Et Yannick Dubot, Patrice Godin, c'est le gars que j'ai vu en 37 ans qui rit le plus. Puis lui, il rit tellement, il s'étouffe. Puis il vient mauve. Je te jure, il riait, là. qui est mauve tellement que son surnom, c'est Deep Purple. C'est un jeu. Puis lui, je l'avais jamais rencontré, Patrice Godin. Il est vraiment bon. Ah, il est bon puis il est fin puis non, non, c'est ça. Dans la série, Deep Purple Man. Oui, oui, puis il en a arraché un peu, c'est vrai. Est-ce que tu écoutes la série en plus? Des fois, quand ça donne, souvent, j'arrive de tourner puis c'est fini. Puis là, je suis pas assez vaniteux pour l'enregistrer quand même. Mais des fois, il y a des scènes que je tenais à voir comment il avait monté ça puis ça, c'est correct. Oui, parce que des fois, vous tournez plus de scènes qu'à ce qu'il y a de jour au montage. Il y a des fois, tu es comme, « Ah, c'est enlevé une bonne... » Oui, oui, c'est sûr. Ou tu fais une bonne joke à la fin d'une scène puis elle n'est pas dedans parce que le show est trop long. Ça arrive, je suis bien sûr, c'est pas grave. Parce qu'il y a un petit peu d'une partielle dans les progrès aussi. Oui, oui. Oui, oui. C'est le fun, au moment donné, vous connaissez. On s'essaye, on se dit, ils vont en garder une de temps en temps. Vraiment? Oui, quand même, c'est surprenant. C'est surprenant. Quand même, quand même. Quelle actrice pourrait jouer ta femme dans la série? Ça a l'air qu'il y aurait même un cadre. Bonne question. Avec sa face dedans. Non. Pourquoi tu fais ça? Calique. C'est-tu toi ou ta recherchiste qui a trouvé ça? C'est moi mon recherchiste. Ah, t'as pas une recherchiste? Non. Tu fais tout ça? Oui. Wow. Je peux pas dire ça puis ça va être mal interprété. Comprends-tu pourquoi? Comprends-tu qu'il peut avoir un malaise? Il n'y aura pas de malaise, Guillaume? On parle de la même affaire, là. Oui, on parle de Charette, là. Hein? De Michel Charette, ce qu'il a fait, là? Oui. On parle-tu de ça? Qui a mis la photo dans le cadre? Oui. OK. À un moment donné, je parle de ma femme dans le show puis de mes enfants, mais on ne l'a jamais vue. Peut-être que c'est pas vrai, on ne le sait pas. Mais j'ai deux filles puis j'ai un gars qui travaille d'une mine en Tanzanie. Ça, j'ai déjà dit ça. Mais ça, c'est de valeur parce que normalement, lui, il devrait avoir un cadre avec une photo de sa femme et ses enfants. C'est ce genre de gars-là. Michel Charette, il a entendu ça et il a trouvé huit cadres et il a mis les photos de ma femme puis lui avait décidé que ma femme c'était Michel Blanc. Ça fait qu'un jour, je suis rentré dans mon bureau et il y avait des cadres de Michel Blanc partout. Je ne savais pas que c'était lui qui avait mis ça. Je pensais que c'était Luc Dion qui avait décidé quelque chose. Ta femme, c'est... Mais on ne le sait pas encore. Il y a eu un changement. On ne sait même pas si elle existe pour vrai. On a entendu sa voix une fois au téléphone mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. On ne le sait pas. C'est il d'autre changer sa voix. Salut chérie! Allô, comment ça va? Mais c'est vrai. Peut-être qu'il n'y a pas de femme. Qui est-ce qui se fait toujours appeler chef sur le plateau et pourquoi? Michel Blanc, c'est le chef machiniste. Fait qu'on l'appelle chef. Et lui, il me répond chef. Comment ça va, chef? Très bien, chef. Vous, chef? Très bien, chef. C'est ça. Comment ça que tu... Ça, c'est hot, là. Il n'y a personne qui sait ça. Moi. Toi, tu es parent avec quelqu'un dans la gang, là. C'est ça, hein? Ça va, là, m'due de clave. Ça va, là, m'due... Ah non, c'est très fort. C'est la première fois, ils n'ont pas... Non, aucune émission que j'ai faite qui n'ont... Non. C'est le seul qui sait ça. Bravo. Bravo. Mais tu es parent avec quelqu'un, c'est ça? Non. Non, non, sinon j'aurais déjà joué dans la série. Ben, peut-être que tu as un cousin qui a bien du bon sens puis du jugement. Mais c'est très fort, je n'en reviens pas. Il en reste quelques-unes en rafale. Combien d'argent vous avez donné pour votre groupe Loto-Québec et combien vous avez gagné? Oh, quelle face! On a quand même roulé, on a fait... À un moment donné, on a mis 50 piastres chaque, OK? Charrette, 27... Oui, oui, tu sais, on s'est fait un groupe et on achète plein de billets puis on a roulé un bon six mois avec ces billets-là. Fait qu'on en gagnait puis on réinvestissait. Même? Même pas de billets. Hein? Non, puis un rapper de Longueuil, un gars commis à l'épicine. Oui, ben oui, 22 ans. On tourne à Longueuil, nous autres, cibole. Ça rapide, nous autres, man. Ah, je le voyais à la TV, je le laissais. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Eh bien, je pense que... Il avait l'air cool, le crime. Il a dit bien que sa famille, ça avait pas l'air imposé par la mère, pas en tout. Non, hein? On a gagné en famille, tu sais ça, c'est la mère qui disait ça, il était là, oui, oui, on a gagné en famille. Pauvre enfant, maltraité. Ah, pauvre lui, mais en tout cas, tu sais, pauvre lui, il a genre 10 millions, tu sais. Il est quand même... C'est correct, ça va être correct. Qui t'a amené avec toi dans ta résidence en République? Et pourquoi? Dans le temps des fêtes? Euh... Coudonc, c'est que... Ça, t'es pas supposé parler de ça. Non? Non? Ok, bon, on peut changer... Mais c'est le chef que j'ai amené. Ah oui, tu dirais? C'est devenu mon ami. Ah, mais cahier, c'est le fils. Il est son fils. Ah, mais cahier. Puis, c'est ça. Puis, j'amène personne, parce que... Moi, j'aime... Tu sais, quand t'aimes quelque chose, puis tu te dis, si je le présente à quelqu'un, puis eux autres, ils n'aiment pas ça. Il va falloir choisir entre quelqu'un ou l'affaire que j'aime. Fait que j'avais réglé ça, moi, j'avais même une personne. Puis, j'ai testé le chef, il a bien aimé ça. Fait que c'est correct. Fait que c'est des tests, tu fais, là. Ouais. T'es rendu à tester. C'est vrai que c'est, tu sais, des collègues que t'aimes beaucoup, des fois, ça ne veut pas dire que ça fait dans le cadre de ta famille. J'ai pas beaucoup d'amis dans le milieu, tu sais, puis je pense que c'est la même chose pour la plupart des comédiens puis des comédiennes. T'as des vrais bons vieux amis, ils ne viennent pas du milieu. Parce que, tu sais, c'est bien, moi, je travaille là avec, mettons, je suis bien proche de Vincent Guillaume-Otis. Pendant cinq ans, on va avoir travaillé ensemble, peut-être six, je ne sais pas quand ça va finir. Puis, ça se peut qu'on ne se royaille plus jamais. Ça arrive, c'est dans la nature de business. Fait que, t'as l'impression d'être bien intime avec quelqu'un, puis, c'est fini. Parce que tu t'en vas ailleurs, puis lui s'en vas ailleurs, c'est difficile de maintenir ça. Mais quand tu te recroises, c'est comme si t'es là. Oui, oui, c'est vrai. Comme justement avec Patrick. Oui, exactement. On n'a pas joué ensemble pendant, je ne sais pas, 20 ans, 15 ans, puis on s'est retrouvés puis c'était comme si c'était hier. Qu'est-ce que le cimetière de District 31 a affiché dans la salle de maquillage? Hé, là, là, ça, ça, là, je ne sais pas si je devrais en parler. Est-ce que vous voulez où tous les comédiens et comédiennes qui sont venus jouer des personnages qui sont décédés dans la série, on a mis leur photo là. Décédé, de fiction. Oui, de fiction, oui, les personnages sont morts. Puis c'est vraiment au début, tu sais, quand Nadine est morte, on se fait, on va mettre sa photo, Chrissy, elle était, tu sais, elle a participé, elle était là, elle se parle. Puis Luc Picard, puis là, il y en a, ça tombe comme mort. Puis là, on a un estic de gros mur, puis là, on a mis une guirlande avec des petites têtes de squelette. Puis en haut, on a mis une photo de, tu sais, la photo du Sacré-Cœur qui est comme ça. Sauf que c'est moi. Je suis vraiment dans les airs, avec des rayons de lumière qui sortent de mes mains au-dessus de l'affaire. Mais tu sais, c'est moi le boss. Wow. C'est toi le chef qui est médias. C'est très hot que tu saches ça. T'es fin, t'es fin, je regrette ça. Ça se peut que vous ayez une injonction, que vous n'ayez pas de mettre ça dans l'émission. Du groupe Guildor-Roy. Ça se peut, si jamais tu vois qu'il y a un point rouge, dis-toi que Fabienne a des snipers. Guildor, comment t'as aimé ça revenir, comment t'as trouvé ton expérience de revenir? Je trouvais ça extrêmement agréable. Je te remercie beaucoup, c'était vraiment cool. Merci à vous. C'était Guildor-Roy. Merci beaucoup, Guildor. C'est vrai. Vous voulez que je sorte ou on reste ici? Non, bien moi, on se lève. Merci beaucoup d'avoir cité. C'était Guildor-Roy. Ah oui, pas grave.